Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au lundi 21 novembre Froid, prière, travail Lisons Job 13 verset 16 Job 13 verset 16 L'espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. Ce sont les fruits de la foi. Le découragement est coupable et déraisonnable. Dieu peut et désire montrer avec plus d'évidence, Hébreu 6 verset 17, la force dont ont besoin ses serviteurs dans les difficultés. Les plans des ennemis de sa cause peuvent sembler solidement établis, mais le Seigneur est capable de renverser les mieux assurés. Il le fait en son temps, lorsqu'il voit que la foi de ses enfants a été suffisamment mise à l'épreuve. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu. La foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou un profond découragement? Au jour les plus ténébreux, alors que les apparents semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qui l'aiment. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. L'apôtre Paul a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » De Corinthiens 12, 9 à 10. La foi familiarise l'âme avec l'existence et la présence de Dieu. Si nous vivons avec l'unique préoccupation de glorifier Dieu, nous discernons toujours mieux la beauté de son caractère, l'excellence de sa grâce. Nos âmes acquièrent une force spirituelle dès lors que nous respirons une atmosphère céleste, certain que Dieu s'étit à notre droite, nous restons inébranlables. Des profondeurs du découragement et de l'abattement, Job s'élevait vers les sommets avec une confiance totale dans la miséricorde et la puissance salvatrice de Dieu. Il s'écriait triomphalement, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. » Cela même peut servir à mon salut, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Romu Méninge, comment évitez-vous de penser que prier et avoir la foi n'est qu'un autre cliché chrétien? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à vous engager à ne plus avoir peur, à ne plus être inquiet ni anxieux et à jouir d'une foi totale? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remu Méninge Remu Méninge Remu Méninge Remu Glen Sous-titrage ST' 501